Alors, le diagramme de chromaticité, vous connaissez certainement ça. Ici dans Google, je vais taper chromaticity diagramme et vous allez tomber sur ce schéma qui vous montre, en fait, c'est une visualisation schématique de toutes les couleurs visibles par l'œil humain. Donc cette espèce de fer à cheval, ici, est une symbolisation, une schématisation de toutes les couleurs vues par l'œil humain. Vous avez les différentes fréquences, les plus courtes que l'œil humain peut voir, les fréquences les plus courtes que l'œil humain peut voir, les fréquences moyennes que l'œil humain peut voir, ce qu'on perçoit comme étant du vert et du rouge ici. Entre les deux, ce sont des couleurs magenta qui sont ce que l'œil humain perçoit quand il reçoit à la fois des ondes courtes et longues. Donc ce sont des couleurs assez particulières. C'est des sensations colorées plus que des couleurs qui correspondent vraiment à une longueur d'onde. Et ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle la courbe des blancs, les fameux degrés Kelvin. Tous les éclairages blancs, les lumières blanches qui existent, peuvent être situés sur le schéma. Les plus froids, là, et plus ça chauffe. Voilà, 3000 degrés Kelvin, ampoule à incandescence, éclairage de l'intérieur. 6500 degrés Kelvin, lumière du jour, standard, tel qu'on a en Europe. Voilà, c'est ce qu'on appelle la courbe des blancs. Mais alors, ce qui m'intéresse dans ce diagramme, c'est que, vous l'avez certainement déjà vu dans les magazines, il permet de comparer des performances d'appareils. Alors, je vous dis tout de suite, il y en a certains qui sont un peu chalés. Ce ne sont pas des diagrammes qui sont malades, c'est juste une variante. C'est ce qu'on appelle le UVY. Mais celui qui m'intéresse ici, c'est le XYY. C'est celui-là, en fait. Celui qui a cette forme de fer à cheval. C'est celui qu'on voit le plus souvent dans les magazines. Et ça sert à comparer les performances d'appareils. Par exemple, si je tape ici SRGB, à la suite, je vais retomber sur d'autres diagrammes qui, notamment le premier ici, voilà, me permet de comprendre qu'il existe des matériels qui ont des performances plus ou moins évoluées. Vous avez, sur le schéma qui est censé montrer toutes les couleurs visibles par l'œil humain, vous avez le SRGB, donc le standard de fabrication des appareils bas de gamme, moniteurs bas de gamme. Vous avez la primaire verte, rouge et bleu, montré là sur le triangle. Ici, le Adobe RGB qui a une primaire verte beaucoup plus saturée. Vous allez donc pouvoir, sur un écran Adobe RGB, un écran pour graphiste, pour photographe, qui répond aux normes Adobe RGB, vous allez pouvoir travailler des couleurs plus saturées. L'écran affiche des couleurs plus saturées, donc vous pouvez les mettre dans votre image. C'est ça qui est important à comprendre. Vous avez vraiment intérêt à avoir des bons écrans, parce que si votre écran ne sait pas afficher une couleur, vous ne pourrez pas mettre la couleur dans vos images, vous ne pourrez pas la travailler. Vous ne la verrez pas. C'est super important. Il vaut mieux acheter un écran d'occasion, un écran haut de gamme d'occasion, plutôt que d'acheter un écran moyen neuf. Bref, franchement, le marché de l'occasion peut être intéressant pour avoir du bon matériel. OK. Alors, comment est-ce qu'on en est arrivé à ce diagramme de chromaticité ? Donc, en fait, ça a été mis au point en 1931. Et la manière dont ça a été mis au point est assez intéressante. Ça a été mis au point en 1931. C'était la première fois que, de manière scientifique, on arrivait à décrire la couleur vue par l'œil humain. Et en fait, il y a trois couleurs primaires qui sont là. Dans le diagramme, c'est assez flagrant que vous avez une couleur primaire verte qui est là, une rouge qui est là, et une bleue qui est là. D'accord ? Il y a trois primaires. D'ailleurs, les couleurs sur le schéma ici vous le montrent. Rouge, vert, bleu. Alors, avant que cette manière de décrire les couleurs, qui est importante pour l'industrie, pour l'industrie qui crée des objets en couleur, c'est important de pouvoir communiquer, de mesurer la couleur correctement. C'est important aussi parce que de ces recherches de 1931, dans les années 70, il y a eu des recherches complémentaires qui ont été faites, qui ont mené au modèle LAB. Et le modèle LAB est la base de la gestion des couleurs. Et la gestion des couleurs, c'est ce qui vous permet, en tant que photographe, de retoucher les photos et d'être certain que, quand vous les sortez vers telle ou telle périphérique, les couleurs restent correctes. D'accord ? Donc, c'est pour ça que la genèse, l'origine de cette description scientifique des couleurs pour la première fois en 1931, c'est vraiment fondamental, fondateur. Qu'est-ce qu'il existait avant ? Comment est-ce qu'on communiquait sur les couleurs avant qu'on puisse communiquer avec ce que la Commission internationale de l'éclairage a mis au point, puisque c'est elle qui a mis au point en 1931 le modèle XY, le diagramme de chromaticité ? Vous avez déjà entendu parler de systèmes... Si je vous parle de Munsell, ça vous dit quelque chose ? Alors, c'est un système qui, de nos jours, est encore utilisé dans les arts décoratifs, mais il a maintenant été abandonné dans tous les autres secteurs de l'industrie. Donc, en gros, le Munsell, c'est un système qui tente de cartographier la vision humaine des couleurs sous forme de cette espèce d'arbre, voilà, d'échantillon. C'est un arbre d'échantillon, comme vous voyez. Certaines branches de l'arbre sont plus longues que d'autres parce que l'œil humain est capable de détecter plus de nuances dans ces couleurs-là. Et il y a des branches qui sont courtes parce que l'œil humain n'est pas très fort pour détecter des nuances dans ces couleurs-là. Voilà, c'est pour ça qu'il est irrégulier, le modèle Munsell, qui ressemble à quelque chose comme ceci. Donc, ça a servi pour communiquer à distance entre designers. Alors, je vous explique ici comment ils sont pris parce que le modèle Munsell est assez empirique, c'est-à-dire qu'il a été conçu par essais et erreurs, un peu intuition, c'est de l'intuition. Et à un certain moment, l'industrie a eu besoin quand même pour créer des objets en couleurs et s'assurer que de la constance des couleurs dans la chaîne de production a eu besoin de mesures plus sérieuses et scientifiques. Donc, voilà une représentation de la vision humaine. Je vais vous expliquer rapidement comment ça fonctionne. Ça, ça représente dans mon schéma toutes les couleurs que le humain peut voir. Les couleurs de l'extérieur, elles sont un peu couleurs paillettes parce qu'elles sont super saturées et au centre, vous avez le gris. Alors, voilà une couleur qui est positionnée sur le modèle, en fait, de la vision humaine. Une autre couleur. Quand vous avez deux lampes qui sont chacune de cette couleur-là, verte et rouge, vous pouvez, en modifiant l'intensité des deux lampes à différents niveaux, vous pouvez créer toutes les couleurs qui se situent sur la droite qui relient les deux couleurs sur le schéma. D'accord ? Uniquement toutes les couleurs qui se situent sur la droite. Notamment, si je mets en même quantité la lumière verte et rouge, j'ai du jaune. Si je mets... Voilà, là, je vais ajouter une troisième lampe, en fait. J'allais dire, et je reviens un peu en arrière, si je mets plus de vert, ça va devenir plus verdâtre. Si je mets plus de rouge, ça va devenir orangé. Comme on le voit, d'ailleurs. Il suffit de regarder ce qui est en dessous, là, sur le plateau, sur le schéma, comme couleur. OK. Si j'ajoute une troisième primaire, eh bien, j'ai un système qui ressemble très fort aux télévisions, aux moniteurs, aux projecteurs. Il y a plein d'appareils qui reproduisent les couleurs en mélangeant trois primaires rouge, vert, bleu, en différentes quantités. Alors, ce qu'il faut comprendre, et c'est ce qu'on voit ici, c'est qu'aucun appareil n'est capable de reproduire toutes les couleurs visites par l'œil humain. Ça supposerait que le triangle englobe entièrement le disque et qu'on utilise des couleurs super saturées qui n'existent pas dans la réalité. Mais non. Quand on crée un moniteur, une télévision, un projecteur, on est obligé d'utiliser des lampes qui sont des couleurs qui sont visibles, qui existent dans la réalité. Et donc, vous voyez qu'il y a toute une partie de la vision humaine, des couleurs qui sont vues par l'être humain, qui ne peuvent pas être reproduites sur un écran. Déjà, ça, peut-être que c'est une découverte pour certains qu'aucun écran ne sera capable d'afficher toutes les couleurs visibles par l'œil humain. Ceci dit, il ne faut jamais dire jamais, peut-être que d'ici 40 ans, 80 ans, peut-être que des technologies vont apparaître et ça va permettre de reproduire tout, toutes les couleurs visibles par l'œil humain. Mais actuellement, ce n'est pas le cas. Vous allez n'importe où, au cinéma, n'importe où, ce n'est qu'une partie des couleurs visibles par l'œil humain qui sont sur les images, malheureusement. OK. Et voilà, en mélangeant les différentes lampes en différentes quantités, on obtient des couleurs secondaires. Voilà. Alors ici, je mélange la lumière verte et rouge, j'obtiens du jaune. Et si je veux modifier un peu le jaune, voilà, 50% de rouge, 50% de vert, ça donne du jaune. Si je mets, ah ben voilà, c'est l'explication que je donnais tout à l'heure. Si je veux du jaune verdâtre, je diminue la quantité de rouge, j'augmente la quantité de vert. À l'inverse de l'oranger, c'est plus de lumière rouge, moins de lumière verte. Voilà. Et donc, ça me crée, en fait, deux courbes spectrales, celle du vert et celle du rouge, qui combinait, vont donner la sensation de jaune, parce que le humain est sensible à la longueur d'onde dominante, le sommet de la courbe, qui est la combinaison des deux lumières qui se mélangent. Ici, c'est du jaune pâle. Pourquoi ? Vous voyez ? Jaune vif, jaune pâle. Simplement parce que j'ai ajouté la troisième primaire à 20% de quantité, le bleu. Et donc, là, je suis paré pour créer plein de couleurs et des images qui s'affichent sur moniteur en mélangeant. C'est des millions de couleurs, bien sûr, qui peuvent être créées comme ça. Donc, on obtient une couleur jaune pâle. Pourquoi pâle ? Parce qu'il y a des ondes courtes qui parasitent. Il y a ce qu'on perçoit comme étant du bleu qui parasite et qui désaturent le jaune. Et donc, le humain n'arrive pas vraiment à repérer la longueur d'onde dominante. On s'approche du gris. D'accord ? Là, je vous explique comment ils ont fait pour mettre au point le système de description de toutes les couleurs vues par le humain. Vous allez voir, ce n'est pas mal du tout au niveau de la procédure. Compte tenu du fait qu'on travaillait à une époque en 1931, une époque où il n'y avait pas d'ordinateur. Vous savez comment ça se faisait, les calculs, à l'époque, avant l'invention de l'ordinateur qui date quand même de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Des bouliers ? Des bouliers, si on veut, mais surtout, c'était des pièces remplies de personnes qui faisaient des calculs. Vous aviez les scientifiques d'un côté et à côté, vous aviez ceux qui faisaient les calculs. Donc, c'était peut-être 50 personnes dans une pièce en train de faire des calculs à la main ou avec des bouliers. Mais en tout cas, ce n'était pas des ordinateurs. Donc, c'était comme ça et c'était difficile. Évidemment. Maintenant, vous avez dans votre smartphone l'équivalent de quelques milliers de pièces remplies de 50 personnes chacune. C'est certain. Ah oui, du gris ici. Du gris, c'est quand on a les trois primaires qui fonctionnent en quantité égale et l'œil humain n'arrive pas à repérer où est la longueur d'eau dominante donc on voit du gris. Du blanc, c'est du gris très clair donc 100% de chacune des primaires, ça donne du blanc. Le noir, c'est le... le noir, c'est le 0%. Évidemment, c'est l'absence de lumière. Entre les deux, vous avez un axe sur lequel tous les gris existent. Bien. Et c'est un espace couleur. Toutes les couleurs qui peuvent être créées par les trois primaires se situent dans cet espace. C'est pour ça qu'on parle d'espace couleur. Voilà. Alors, vous avez ici deux couleurs. Vous voyez, vous voyez, celle qui est claire au-dessus, celle qui est plus foncée en dessous. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces deux couleurs... Ah oui, en voilà encore une, claire au-dessus et foncée en dessous. Ces couleurs, quand on les visualise sur le plan, le triangle, ça correspond à la même coordonnée. D'accord ? Et c'est ça que vous devez comprendre aussi quand on regarde le diagramme de chromaticité. Quand on montre une couleur sur le diagramme de chromaticité, en fait, ça correspond à plein de nuances lumineuses de cette couleur. Tout le long des axes rouges ici. Donc le diagramme de chromaticité n'est pas complet, c'est une vue en coupe d'un espace couleur. Mais enfin, c'est bien pratique pour comparer les performances d'appareils, mais ça ne décrit pas de manière complète les performances d'appareils. C'est un peu biaisé. Ah, alors, vous voyez cette couleur super saturée, non reproductible par mon système de trois primaires ici. Bon. Elle est en dehors de l'espace couleur, reproductible par les trois primaires. Alors, et pourtant, en 1931, leur but, c'était d'arriver à décrire, avec des chiffres, à décrire toutes les couleurs visibles par l'œil humain. Donc, comment est-ce qu'ils ont procédé ? Ils ont dû commencer avec un système avec trois primaires, trois lampes, rouge, vert, bleu. Et ils ont... Alors, comment est-ce qu'ils ont fait pour, malgré tout, arriver à décrire toutes les couleurs ? C'est là que ça devient intéressant. Ils ont demandé aux personnes... Tiens, ils ont présenté aux personnes un échantillon de couleurs. On va commencer par celui qui est là. Un échantillon reproductible avec les trois lampes, puisqu'il est à l'intérieur du triangle. D'accord ? Celui-là. Ils ont demandé aux personnes, tiens, vous allez régler l'intensité lumineuse des trois lampes de manière à reproduire par mélange de lumière rouge vers bleu, vous allez reproduire cette couleur-là. Et alors, la coordonnée, cette couleur-là, ça va être les réglages des potentiomètres des trois lampes rouge vers bleu. Mais, en ce qui concerne cette couleur-là, on ne pourra pas la reproduire avec les trois potentiomètres en mélangeant les trois primaires rouge vers bleu de notre système. Si on essaye, qu'est-ce qui va se passer ? On obtient un bleu terne par rapport au bleu super vif on n'arrive pas à reproduire le bleu super vif. Et c'est là que ça devient intéressant. On obtient une couleur qui est quand même proche du bleu qu'on veut obtenir là. En mélangeant les trois lumières rouge vers bleu en différentes quantités, on obtient une couleur qui est celle-là. Elle se situe là. aux limites des possibilités du système. Eh bien, on va faire intervenir trois lampes rouge vers bleu supplémentaires et on va demander aux personnes tiens, tiens, avec les trois lampes maintenant, vous allez faire en sorte que l'échantillon que vous avez essayé de reproduire ici avec les trois premières lampes et vous n'avez pas réussi, vous allez faire en sorte de le ternir pour qu'il ressemble à ce que vous avez obtenu là. Voilà. Donc, par exemple, si je mets 100% de lumière rouge sur mon échantillon que j'avais essayé de reproduire avec ces trois lampes-là et j'avais obtenu ça, il devient rougeâtre forcément. Si je mets seulement 20% de rouge, j'arrive à reproduire ce que j'avais obtenu là. Et donc, la description de cette couleur qui est là va être décrite par à la fois les trois premières lampes plus celles qui ont servi à ternir. D'accord ? Ça, c'est pas mal. Donc, c'est pour ça que malgré qu'on a une limitation physique dans notre dispositif scientifique qui a pour but de numériser, de donner des nombres à toutes les couleurs visites par le humain malgré qu'on a des limites physiques, et bien on arrive grâce à ce petit système à malgré tout donner des nombres à toutes les couleurs visibles par le humain. Voilà. Et alors, on en arrive à des primaires virtuelles. On peut dire en transformant le nombre négatif en nombre positif, on arrive à créer ce qu'on appelle les primaires virtuelles, c'est-à-dire des couleurs hyper saturées qui n'existent pas dans la réalité mais qui permettent avec trois quantités de primaires virtuelles de décrire des couleurs qui sont en dehors de notre système scientifique de départ. Ici, j'ai une couleur encore plus saturée, encore plus aux limites de la vision humaine et à force de calculer comme ça, même principe, on arrive à des primaires virtuelles ici. Et c'est ça qu'on retrouve dans notre diagramme de chromaticité. Je ne vais pas aller plus loin dans l'explication mais c'est ça qu'on retrouve dans notre diagramme de chromaticité que je vous ai montré tout à l'heure. c'est les trois primaires qui englobent voilà, primaire verte virtuelle qui est là, qui est une couleur hyper saturée plus loin que ce que la vision humaine peut faire parce que c'est un modèle mathématique et en fait ça n'existe pas dans la réalité. C'est autre primaire virtuelle rouge, autre primaire virtuelle bleue. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo !